Vous êtes régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est comme ça que vous êtes venus nous voir, nous rencontrer, vous partagez une multitude de photos, vous participez à différents rencontrés, vous partagez une multitude de photos, vous participez à différents événements sur le Val d'Oise. Malheureusement, les événements avec le virus sont beaucoup annulés ou reportés et ça ne va pas en s'arrangeant. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez créé différentes associations. Est-ce que c'est vous qui avez reçu aussi un prix dernièrement, une médaille avec Saint-Fiacre de Saint-Prix ? Donc exactement, nous avons eu la fierté de recevoir cette médaille que nous avons reçue le 22 février. Donc médaille d'or pour les rouges, millésime 2018. Et ça représente quoi ? C'est par rapport à quoi cette médaille d'or ? Parce que dans le clos, il y a des vignes, il y a... Il y a plusieurs. Bon, il y a du Pinot Noir et du Guestram Noir. Donc ça a évolué aux différentes années. Et donc c'est une association qui a été créée en 2006. Et à la base, il y avait 2500 pieds de Pinot Noir. Donc c'est pas vous qui gérez directement l'association. Vous êtes membre ? Là, je suis membre de l'association et il y a eu une évolution avec la mairie. Et c'est seulement qu'en 2016 que vraiment le bloc a été géré par l'association. De A à Z. C'est marrant parce que vous êtes un peu porte-parole de différentes associations, même si à côté vous entrez ici. Si je vous raconte un petit peu l'histoire, c'est que bon, c'est venu par la photo. Je veux dire qu'il y avait des ventes aux enchères à la mairie. Donc je reprenais cet événement-là. Et un jour, le président de l'association, M. Pouguet, qui est notre maître de l'achat, a souhaité « Tiens, pourquoi tu ne rentres pas dans l'association ? » J'ai dit oui. Et ça fait trois ans que tous les samedis vatins, j'apprends à tailler et j'apprends qu'est-ce que c'est que la vigne. Où vient cet engagement à participer à une multitude d'associations ? Alors je vais vous dire franchement, je suis en retraite depuis cinq ans et le temps... Ça ne se voit pas. Merci. Le temps passe très vite. Et donc moi, je veux utiliser mon temps de retraite intensément. Ça veut dire découvrir par différentes associations, les Jardins d'Alain, le Clos Saint-Fiacre. Et récemment, avec M. Greffier, Jean-Pierre, qui est venu trouver, a créé une nouvelle association à la découverte de Paris, du Val-Oise et de l'Oise. Et donc cette association vient d'adhérent de sa propre association, qui est la défense des usagers. Donc lui, il faisait des sorties à Paris. Il a voulu séparer vraiment cette activité. Et donc il est venu chercher. Donc différentes associations dans des secteurs totalement variés à chaque fois. Aider effectivement les usagers de la ligne H. Aider une association qui va faire le ménage dans les rues, notamment avec les Jardins d'Alain. Alors la manifestation a été annulée le mi-marche dernier. Mais c'est un petit peu ça. Alors il y a des jardins, bien sûr. Mais il y a aussi cette envie écologique de venir avec du matériel et de débarrasser les rues de mégots, de déchets que les gens jettent à tout va. Donc nous ferons une fois dans l'année des opérations de nettoyage. Mais bon, les Jardins d'Alain, c'est aussi un projet pédagogique. Parce que nous recevons des écoles dans le jardin. C'est à Daumont, pardon. À Daumont, tout ça à Daumont. Non, non, non. Mais c'est bon de le repréciser. Donc les Jardins d'Alain, c'est à Daumont. Et donc il y a des écoles qui viennent dans le jardin ? Donc il y a des écoles, Bouffémont, Daumont, qui viennent. Et donc Alain les reçoit pour expliquer le côté écologique, qu'elles sont de la nature. Donc avec, comme vous l'avez très bien dit, nettoyant la nature, une fois dans l'année. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces jardins exactement ? Qu'est-ce qui est cultivé ? De tout. Ça veut dire que, bien sûr, il n'y a pas de produits chimiques. Et puis évidemment, tout est bio. Tout est bio. Et donc ce sont des terrains qu'Alain a voulu mettre à disposition des gens qui voulaient avoir leur petit carré de culture. Et donc pour une petite somme modique, Alain le modique, Alain, donc les gens peuvent venir cultiver. Alors il faut dire qu'il y a plus que ça. C'est-à-dire que c'est une ambiance qui se fait dans ces jardins et c'est très convivial. Ça devrait se faire un petit peu partout comme ça, d'ailleurs. Donc c'est des petits bouts de terrain qui sont aménagés, prêtés. On peut venir, même si on n'est pas de daumont, récupérer quelques légumes. Donc bien sûr, il y a une fuite d'attente. Oui, c'est très demandé. Pour procéder pour les parcelles, vous pouvez contacter Alain et donc il vous mettra sur la liste d'attente et vous pourrez adhérer. Alors qu'est-ce que je voulais dire, c'est que les jardins d'Alain, ce ne sont pas que des parcelles. Il y a un autre gros projet qui se passe à Bailly en France. Et donc c'est le CIEP qui cherchait une association pour leur projet. Ce sont deux étards que les jardins ont loué pour anneaux symboliques. Et là, nous sommes en train de planter des arbres fruitiers, toute espèce. Pourquoi ces deux étards ? Parce que le CIEP a fait un forage. Il dit forage, il dit interdiction de cultiver. Et donc Alain a été choisi, c'est lui pour son projet. Et donc là, nous plantons des arbres fruitiers. Il faut dire aussi qu'on plantait aussi des enfants. Les enfants peuvent avoir un arbre. Donc là, c'est un petit peu tard dans la saison parce qu'ils sont plantés. Mais c'est aussi un projet pédagogique. Vous plantez des arbres quand, en règle générale ? C'est à l'automne qu'on plante. Et nous avons aménagé un parking. Et par la suite, les enfants pourront repérer l'arbre qui pousse qu'ils ont planté. Tous les arbres sont géolothésés. C'est beau ça comme projet. Ah, c'est... Ça donne de l'espoir aussi pour les fiches de génération. Je crois que c'est déjà marqué dans notre région. Les arbres fruitiers, tout ça, sont plus bons. Soit disons pas rentables et tout. Et donc Alain a souhaité garder comme un sanctuaire d'arbres fruitiers, toute espèce. Alors comment ça se passe avec l'association ? Quand il y a besoin de nous, il nous envoie un SMS. Et hop, voilà, toute l'équipe se replace pour faire l'empaillage, nettoyer, pour l'entretien des arbres fruitiers. Et donc ça, c'est toute l'année, durant les différentes saisons, il faut quand même l'entretenir. Exactement. Il faut entretenir ce jardin, les différentes parcelles. Il a fallu... Et il y a combien de bénévoles qui travaillent pour les jardins d'Alain ? Bon, je n'ai pas au total. Je crois qu'il y a 500 bénévoles au total dans l'association. Ah oui, c'est énorme ! C'est une des plus grosses associations de Daumont. Et régulièrement, vous appelez aussi les habitants de Daumont et des autres communes aux alentours à participer à des événements spécifiques que vous mettez en place tout au long de la saison ? Donc, l'association participe aux événements de la ville, donc à la vie associative. Et je voudrais dire un autre exemple, nous vendons aussi. C'est-à-dire qu'une fois dans l'année, sur le terrain des jardins, nous avons en stand et nous vendons des produits locaux pour l'association poire, pomme, parotte et tout ça. Et uniquement local, une fois dans l'année. Alors aussi, à côté, vous proposez des balades sur la commune de Daumont. C'est autre chose. Mais vous aimez en tout cas votre département, le Val-d'Oise, qui est très riche. Et donc, vous voulez le mettre en avant. Par rapport à la nouvelle association, c'est mettre, je vais dire, en pratique, une découverte dans le vaccin français. Quelle est la nouvelle association ? C'est une association à la découverte de Paris, du Val-d'Oise et de l'Oise, c'est celle-ci ? Exactement. Qui est déjà en place ou pas ? Qui vient, qui est toute laissante, qui a été validée. Et toute jeune. Toute jeune, le jour de Noël. Donc, on est en train de mettre tout ça en place. C'est vous le président ? C'est moi, le président. Et donc, avec mon partenaire, M. Val-d'Oise, j'ai déjà... Et donc, le but, c'est que M. Val-d'Oise fasse la partie Paris. Parce qu'il a une espérieure de ce côté-là pour faire découvrir les secrets de Paris. Et moi, je vais m'occuper de la partie du Val-d'Oise et de l'Oise. Et mettre en pratique tout ce que j'ai déjà découvert. Vous savez que dans le médecin français, vous avez des sites et des lieux complètement inconnus. Un exemple. Ah bah oui, allez-y. Parce que moi, je connais pas bien Val-d'Oise. C'est pas mon département à la base. Donc, un exemple. J'ai découvert par hasard un marine. Ça s'appelle le silo. C'est un des plus grands musées du Val-d'Oise. Et donc, j'ai vu le silo. J'ai téléphoné. Avec ma chance, il faisait une visite. Et donc, dans ce silo qui a été aménagé par un couple. Et donc, ils esposent toutes leurs collections qu'ils ont achetées dans les années 70. Et donc, franchement, moi j'aimais pas l'art contemporain. Mais la façon dont ils nous font découvrir chaque sculpture et tout. Avec un exemple, Daniel Buren, dans leur collection. Daniel Buren, c'est ça ? Oui, les colonnes. Et là, j'en suis sorti. On était six à visiter. Donc, ils se couperont sur les associations, les écoles et tout. Mais je vous conseille d'y aller. C'est le silo à Marine. Donc, vous pouvez vous écrivez ce rendez-vous. On va vous retrouver dans un instant, François Villemey. On a beaucoup de choses à évoquer aussi. Dans le cours Saffiac, WordPress. Et donc, vous tapez et vous trouvez toutes les infos. Et donc, vous aurez toutes les infos avec le maître de chèque, Louis Gueye, qui est vraiment le chef d'orchestre de cette association. Qui a l'expérience et qui nous amène, justement, dernièrement, à avoir cette médaille d'or. Il y en a eu d'autres, mais je ne vais pas en parler. Donc, médaille d'or pour le vent, elle précise. Parce qu'il y a des vignes. En 2018, pour le millésime de 2018. Et les vignes, elles existent depuis combien de temps ? Ça a été remonté en 2006. Ah d'accord, c'est récent. D'accord. Donc, on précise, différentes médailles ? Différentes médailles qu'on a eues jusqu'à présent. Et donc, la dernière qu'on a eue, comme je vous l'ai expliqué, le 22 février. Donc, qui a été remise par le comité de cornisation, l'île de France, des confoirés. Donc, je rappelle un petit peu sur le but de cette association, le Caux Saint-Fierre. C'est un but éducatif, caritatif, parce que les ventes de ce vin, ce sont pour des associations qu'on a besoin. C'est convivial, parce que tous les samedis matins, on se retrouve. En la fin, il y a un petit coup modéré, comme on dit. Oui, bien sûr. J'ai une frise, une pomme ou un petit verre de vin, mais avec modération. Voilà. Et pour la ville de Saint-Fierre, c'est donc garder une tradition des vins. Ce qu'on retrouve dans les archives de l'Amérique, on a des traces de ce vin jusqu'en 1300. Alors, il faut savoir que ce vin, il y avait un autre nom, qui s'appelle le vin de Gare, et il était servi à la table des nomorons. Donc, il y a une grande tradition. Et donc, la mairie de Saint-Fierre a voulu faire renaître cette tradition. Et donc, ce vignoble, vraiment, fait partie du patrimoine intégrant de la ville de Saint-Fierre. Voilà tout ça. Reparlons maintenant, François Villemey, de votre site, dans l'histoire-domont.com, on ne retrouve pas que l'histoire de Domont. Puisqu'on l'a déjà dit auparavant, vous aimez le Val-d'Oise, le Vexin. Vous photographiez aussi des endroits, des fois insolites, des bâtiments, des paysages. Vous le faites découvrir à travers votre site Internet le riche patrimoine du Val-d'Oise. Donc, sur mon site, bien sûr, à la base, c'était le Domont, toute l'histoire de Domont, avec le Fort de Domont, qui faisait partie de la Défense de Paris, où j'explique et tout. Et aussi, mes recharges de photos. C'est-à-dire que les gens, maintenant, viennent à moi pour me parler. Tiens, François, il y a 6, il y a 5. Un exemple, dernièrement, selon le bar, Domont vient me trouver. Tiens, François, je peux vous parler. Donc, il m'a raconté son histoire. Donc, c'est encore publié, et j'ai récupéré tous les documents. Son grand-père est un des créateurs des quartiers de Paris. Ça s'appelle La Campagne à Paris. Et donc, son grand-père était habé, et donc, pour aider les gens, il a créé ce quartier. Donc, j'ai toutes les informations. Ça fait partie de mes projets qui sont en attente de publication. Par contre, récemment, j'ai publié pour Ovonne, parce que son oncle était propriétaire d'un château. Et donc, il me raconte son histoire. Et il m'a donné les étudiants. Et ce château a failli disparaître. Et donc, les propriétaires avec eux, j'ai juré du point comment défendre. Et donc, il m'a dit, voilà. J'ai publié pour Ovonne, le château d'Ombar, et puis je rappelle son histoire. C'est cool, hein ? Vous êtes un petit peu improvisé photographe aussi, même si cette passion de la photo, elle est là depuis quelques années, quand même. Vous avez toujours aimé... Bon, j'ai commencé avec un petit appareil test, et puis après, ça a vraiment débarré, quand je suis passé en retraite. Je ne voulais pas rester devant ma télé, assis. C'est-à-dire qu'il faut que je bouge. Je suis... C'est comme ça, c'est bonne nature. C'est comme ça, il faut utiliser son temps à bon escient. Ça veut dire, et puis moins partager. Ça veut dire que mes découvertes, je ne les garde pas pour moi, et faire partager. Et vous emmets des fois le public aussi avec vous, à travers des visites dans le Vexin ? Justement, c'est le but de l'association qu'on vient de créer avec M. Gréfié. Qui s'appelle comment ? La Découverte de Paris, du Val-Lois et de Loise. C'est ça son nom, en fait, à l'association ? Oui, c'est ça, c'est bon. Et donc, justement, M. Gréfié m'a découvert par hasard. Il a entendu parler de ce que je faisais. Il m'a dit, tiens, c'est le moment de vraiment séparer ces visites à Paris de son association d'origine. Et donc, je mets en valeur toutes mes découvertes en photo et je vais faire partager les membres de l'association. Je vais vous parler un petit peu de Daumont aussi. Les visites, pardon, c'est sur Daumont ? Non, non, non. Les visites vont être sur le Val-Lois, Paris et Loise. Ah oui, oui, comme son nom de l'association. Loise, Val-Lois et Paris. Bon, elles démarreront d'ici quelques semaines. On croise les doigts pour qu'elles démarrent le plus rapidement possible. On espère, avec les événements. Oui, bien sûr. C'est ce qu'il y a. Donc, vous vouliez encore parler un petit peu de Daumont ? Oui, ça veut dire que Daumont, nous avons des petits artisans. La tarzilla, l'artisanat, ça fait partie du tissu. Et donc, j'ai voulu mettre en évidence. En valeur, oui. Donc, j'ai été voir le tapissier, j'ai été voir les bénistes. J'ai un projet avec un matelassé. Et nous avons aussi, à Daumont, une meilleure volière de France en tout du vent. Donc, je suis en attente. Ça fait partie de mes projets photos pour mettre en valeur ces artisans. Vous n'arrêtez donc jamais, finalement, François. Vous voulez aller où encore, comme ça ? Créer d'autres associations ? Non, non, parfois, je pense que c'est déjà mal. À un moment donné, il faut se calmer aussi. Et puis, on l'a dit, vous vous occupez aussi d'une association qui est les usagers du Transilien de la Lignoire. Ça, c'est M. Raffier qui s'en occupe. Oui, mais vous faites partie de l'association quand même. Je fais partie de l'association, mais c'est lui qui s'en occupe. Merci, vous. Oui, allez-y. C'est encore quelques petits... Allez, encore une minute et trente secondes. Je voudrais parler des artistes de notre région et donc jouer les voies au vernissage et j'essaie de les mettre en valeur. Nous avons un potentiel artistique très important et donc ça fait partie aussi de mes balades, au vernissage, pour les mettre en valeur. Et puis souvent, maintenant, comme vous êtes connu du Val-d'Oise, beaucoup font appel à vous pour faire des photos de balades, d'expositions, de différents événements. Exactement. Bon, il faut que je me freine un petit peu quand même. En tout cas, si on veut tout savoir sur vous ou presque, rendez-vous sur votre site internet histoire-domont.com Vous êtes aussi sur Instagram. Vous gérez la page sur Instagram. C'est Domont95 et sa région, je crois. C'est ça. Et donc, je suis aussi sur Twitter et je suis sur Facebook. Et ça me sert uniquement de vitrine pour montrer un petit peu toutes les publications, mes balades en voie-d'Oise. Donc, mes photos sont immédiatement, dans les deux jours, publiées sur mes réseaux sociaux. On se retrouve très vite. On se tient au courant, François. Vous nous parlerez d'autres activités par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada